Cette rencontre sur le thème être mère aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois à la médiathèque l'association de la cause freudienne Midi-Pyrénées qui est représentée ici par Christiana Alberti et Victor Rodriguez. Je vais vous laisser entre leurs mains pour une soirée très intéressante. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas d'éteindre les téléphones portables, j'en profite. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre qui est une première pour nous. D'abord remercier peut-être toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette rencontre. Madame Arrivelle, bien sûr, la directrice de la Bibliothèque de Toulouse, Laurie Aragas, Christophe Montilla et Charlotte Hénard qui est responsable du pôle société ici à la médiathèque. Nous nous étions rencontrés il y a de ça plus d'un an. Et voilà, l'idée d'organiser un petit événement de ce type a progressivement vu le jour. Et puis ça s'est fait ensuite très rapidement en fait, voilà, grâce à toute cette équipe qui a jusqu'au dernier moment, pour sortir quelques affiches, a fait ce petit effort et on vous en remercie beaucoup. Deux mots sur l'association de la cause freudienne midi-pyrénée et l'école de la cause freudienne. L'école de la cause freudienne, école de psychanalyse fondée par Jacques Lacan. L'association de la cause freudienne qui est localement organise en collaboration avec l'école des activités en destination du public, destinée au public pour, comme aujourd'hui ici, par exemple présenter les prochaines journées de l'école de la cause freudienne. Alors Christian Alberti, qui est ici à mes côtés, qui est psychanalyste à Toulouse et qui, cette année, s'occupe des journées de l'école de la cause freudienne et qui est directrice de ces journées. Peut-être que je vais te passer la parole, Christiane, pour que tu dises deux mots rapidement de ces journées. Et juste vous dire aussi que, voilà, sur le principe de cette rencontre, vous le précisez, nous allons vous présenter un petit peu le thème des journées, Christiane va le faire. Et le principe, c'est d'essayer d'échanger, d'échanger avec vous à partir d'une série de vidéos que nous allons vous diffuser. Et on attend des questions, des remarques à propos de ce que vous allez voir, qui sont des interviews réalisées par l'équipe des journées, des interviews d'artistes et d'écrivains. Voilà, je passe tout de suite la parole à Christiane Alberti. Oui, je vais dire peut-être quelques mots du thème, ou en tout cas de l'actualité de ce thème. Pourquoi nous avons choisi toute une année durant de travailler sur le thème « Être mère ». Voilà, vous dire, finalement, quelles sont les raisons de ce choix. Et puis aussi, pourquoi nous avons choisi de préparer ces journées dans un esprit d'ouverture. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas réservées aux spécialistes, aux professionnels, disons, du champ de la santé ou du champ médico-social, mais que le thème « Être mère », finalement, touche tout le monde, tout un chacun. D'abord parce qu'on a tous une mère, a priori, ou bien qu'on est soi-même mère, ou qu'on voudrait l'être, ou qu'on ne veut pas l'être. De toute façon, le thème ne laisse pas indifférent. Et donc, dans cet esprit, voilà, nous avons fait une préparation de ce colloque qui, en tant que tel, est scientifique, mais la préparation en amont est très ouverte sur le mode de l'enquête, de l'enquête, de l'exploration, de la conversation, de la discussion autour de ce thème pour, au fond, entendre comment il résonne pour chacun aujourd'hui. Et c'est dans cet esprit que nous avons réalisé les vidéos que vous allez pouvoir visionner cet après-midi avec des personnalités, vous allez voir des artistes, des intellectuels, voilà, pour leur demander comment, pour eux, résonne ce thème de façon singulière. Au fond, ça, c'est en phase avec ce qu'est la psychanalyse, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on remonte à Freud, lui-même n'a jamais parlé des mères en général, malgré tout ce qu'on a pu lui faire dire sur la mère, finalement, quand on l'écoute, quand on le lit, on voit qu'il ne parle pas des mères en général, mais il parle des mères qu'il a entendues. Donc, une par une, elles ont dit quelque chose de ce que c'est qu'être mère et, au fond, ils s'inspirent de ça, ils s'orientent à partir de ça, considérant qu'aucune mère ne ressemble à une autre, que chacune est singulière. Alors, pourquoi, justement, s'interroger à un thème, sur ce thème qui est un grand classique de la psychanalyse, on pourrait presque dire, c'est ringard, finalement, aujourd'hui, s'intéresser à ça, en fait, parce que, voilà, la donne sur la maternité a radicalement changé, et qu'être mère au XXIe siècle n'a plus rien à voir avec être mère, enfin, sur certains plans, ça n'a plus rien à voir avec être mère du temps de Freud, par exemple, qu'il y a, d'une part, de par les avancées des sciences du vivant, c'est quand même ça la grande transformation, voilà, qui a des effets sur le désir d'enfant, enfin, on pourra y revenir, je pourrais m'expliquer là-dessus, les avancées des sciences du vivant sont telles qu'on peut désormais séparer la procréation de la sexualité, la procréation peut être complètement disjointe du partenaire sexuel, on peut avoir la procréation d'un côté et le partenaire de l'autre, la procréation peut être distingue de la gestation, voilà, vous avez tous entendu parler de la GPA, des mères porteuses, et même dans un avenir proche, si on observe les travaux sur les cellules souches, la procréation, on sera même disjoint de l'homme en tant que tel, voilà. Voilà, donc, très curieusement, ces avancées scientifiques, en même temps, lèvent le voile sur ce qu'est le désir d'enfant, c'est-à-dire ce que sont les fantasmes de maternité, dès lors que la science permet à chacun éventuellement de réaliser son désir d'être mère, puisque, voilà, l'être mère n'est plus limité sur le plan biologique, même sur le plan symbolique, on pourrait dire, et donc, affranchie des limites de la nature, tout ce qui tenait, tout ce qui faisait les composantes essentielles de la famille traditionnelle, finalement, éclate d'une certaine façon, et font apparaître les complexités du désir d'enfant, c'est-à-dire toutes les embrouilles qu'il y a autour du désir d'enfant, je le veux, mais je ne suis pas sûre de le vouloir, est-ce que je le veux vraiment, j'en ai toujours rêvé, mais est-ce que je le veux vraiment, voilà, tout ce qu'on peut apprendre dans une psychanalyse, à savoir les contradictions du désir, le fait qu'il n'est jamais tout droit vers ce que je veux, mais il est toujours fait de chicanes et de contradictions apparences. Donc, on fait l'hypothèse que ces avancées ont changé la donne en matière de maternité et qu'au fond, elles lèvent le voile sur ce qu'a été depuis toujours le désir d'enfant, c'est-à-dire un désir très complexe, fait de subtilité, et en tout cas qui n'est pas simple. Et du coup, comme la science et même, j'allais dire, le marché, permet de donner libre cours à ces fantaisies, on a une nouvelle forme du désir d'enfant sur le mode d'un désir branché directement sur l'enfant, un désir qui est au poste de commande, je veux un enfant comme ça et je l'aurai comme ça. presque, on pourrait même le choisir sur catalogue, à quelque chose près, ça se présente comme ça. En tout cas, il est évident que la maternité est rentrée dans un véritable marché, il y a un véritable marché de la reproduction. Et si vous n'avez pas lu ce livre, je vous en recommande la lecture, parce que c'est un livre vraiment qui explore comment ça se passe dans le monde, pas simplement en France, où jusqu'à présent, le marché est interdit en matière d'ovocytes, de spermatozoïdes. Donc c'est le livre de Céline Lafontaine qui s'appelle Le corps marché, où elle explore comment ça se passe en Inde, en Asie, où là un certain nombre de barrières sont levées, et du coup on assiste à un véritable marché de la reproduction. Donc on a une série d'objets du corps qui sont mis dans le marché, ce qui fait qu'on peut parler d'une maternité en pièces détachées, le ventre d'un côté, le sperme de l'autre, ça se présente comme ça. Donc c'est autour, au fond, de l'enfant qui lui-même entre dans la série des objets du marché, qu'une nouvelle configuration se dessine. Il s'agit d'interroger si vraiment ça affecte le désir en tant que tel de maternité, ou le désir d'être mère. En tout cas, on assiste à ça, c'est-à-dire qu'à mesure que la demande d'enfants peut être satisfaite par la science, au fond, on a un domaine de la maternité qui s'étend, comme si il y avait presque une maternité généralisée. Donc voilà, ce sont les questions sur lesquelles nous sommes interrogés, sur lesquelles nous avons envie de débattre avec le public, donc pas simplement de spécialistes. voilà, peut-être qu'on peut commencer par la première vidéo, qui est une vidéo qui a été réalisée par nous, juste pour s'interroger sur être mère, avec Anne Consigny, qui est une comédienne que vous connaissez sans doute. La première chose que j'ai à dire sur la maternité, c'est, je me souviens, je devais avoir 12, 13 ans peut-être, ma grand-mère m'a dit que ma cousine, qui était un tout petit peu plus âgée que moi, avait ses règles, et que donc, tout de suite, j'ai pensé, « Oh, elle peut faire un bébé ! » « Elle devrait le faire tout de suite, puisque son corps est capable de le faire ! » C'est la première chose qui m'est venue de, je pense qu'un corps de femme qui ne fait pas d'enfant est forcément malheureux, mais par contre, un esprit de femme sans enfant, je crois qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie qu'on n'est pas obligé de vivre la maternité, c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est un choix intellectuel, et c'est ça que je veux dire que, enfin, je pense, je ressens que le corps a envie de procréer, mais après, l'esprit choisit. Et un peu plus tard, je pensais que mon bébé était dans les nuages, et que c'était lui qui choisissait son papa, et le moment où il voudrait venir, il était assis sur le nuage, et qu'il disait, « Je vais y aller, je ne vais pas y aller ! » Et que quand mon fils aîné est arrivé, c'était plus son choix que le mien, c'était d'abord son choix. Et j'ai toujours dit à mes enfants, « Vous, vous êtes des... » Vous aussi, chère madame, vous aussi, cher monsieur, moi aussi. On est tous des champions olympiques quand on arrive sur Terre. On a quand même gagné, sur je ne sais pas combien de milliards, il y a d'un de tes milliards ou des millions des spermatozoïdes. Et on est les grands gagnants. Bon, alors, c'est une chose. Et encore une autre chose, c'est que si j'avais rencontré des papas qui avaient eu envie d'avoir beaucoup d'enfants, j'aurais fait un enfant par tous les neuf mois. Parce que j'avais l'impression que de ne pas avoir d'enfants, c'était de ne pas aller au rendez-vous qu'on avait avec quelqu'un qu'on aimerait et qui vous aimerait pour le restant de votre vie, un amour absolument sacré. Comme si on n'allait pas à ce rendez-vous amoureux. On avait rendez-vous au croisement de plusieurs rues. Et vous n'y alliez pas, vous ratiez des histoires d'amour. Alors, je n'ai que deux enfants. Mais j'aurais pu avoir une vie avec beaucoup, beaucoup plus d'enfants. Mais je ne regrette pas. Maintenant que j'ai deux enfants, je m'aperçois, c'est gigantesque. Et que je suis très, très contente de pouvoir leur donner autant à chacun. de ne pas devoir tout partager en 15 ou en 10. Je pense que c'est une autre complication. Il y a un autre truc sur la maternité. Je trouve qu'on ne dit pas assez. C'est que quand on met au monde un enfant, avec l'enfant, naît la peur de perdre l'enfant. Donc, en fait, toute mère vit avec cette espèce d'animal sauvage qu'est cette peur et qu'on doit apprivoiser. Il faut vivre avec. On ne peut pas la laisser vous bousiller, votre vie, parce qu'elle est terrifiante. Il faut savoir la dompter, il faut savoir la calmer. Mais on ne peut pas la... On ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Donc, c'est ne serait-ce que pour l'enfant de lui faire trop peser cette peur, peur pour lui, pas seulement qu'il disparaisse, peur qu'il soit malheureux, peur qu'il... Peut-être que de là vient le fait qu'on est quelquefois des mères dangereuses pour l'enfant, justement, à trop le protéger, et que la peur engendre le danger. Ce n'est pas que j'avais peur que mes enfants disparaissent, mais je me disais, ils peuvent disparaître. Par exemple, il y avait un petit enfant qui est mort de mort subite de nourrisson. Sa maman était une de mes voisines et on était enceintes en même temps. Et donc, après la mort de ce petit bébé, chaque fois que j'ouvrais la porte de la chambre de mon fils, je respirais et je me disais... Ce n'est pas grave, j'en ferais un autre. J'essayais. Mais du coup, peut-être que je les surgâte parce que je me disais... Et s'ils disparaissent demain, je vais les avoir emmerdés pour... Je vais regretter, quoi. Donc, j'ai assez tendance à faire tout ce qu'ils ont envie que je fasse, comme ils ont envie que je le fasse. Et à leur donner tout, plus que tout. Tout ce que je n'ai pas est à eux et tout ce que j'ai est à eux. Voilà, ils sont... C'est mes... Je ne sais pas, c'est mes enfants, c'est... C'est plus que ma chair. Quand ils sont là tous les deux, ils ont 20 et 25 ans, j'ai l'impression que ma fierté, elle me sort par les yeux, que ça dégouline et par les oreilles et par les... Chaque petit cheveu, ça sort. C'est un sentiment divin à vivre, cette espèce d'amour, comme ça, complètement en abnégation totale. On n'attend rien d'eux. Juste qu'ils existent et qu'ils soient heureux. C'est un sacré... Sacré amour. Est-ce que tout de suite, il y a des remarques ou des questions ? J'aimerais revenir sur le début de l'intervention d'Anne Consigny. Elle a parlé d'une espèce de... Comment dire ? De hiatus qui peut exister entre l'esprit et le corps et en disant que pour elle, c'est évident que le désir d'être mère existe au niveau du corps et que l'esprit, ça peut se passer autrement. Il me semble que c'est totalement faux et qu'on connaît suffisamment de difficultés justement de mères qui peuvent avoir un désir d'enfant et où ça peut bloquer totalement au niveau du corps. Donc voilà, j'avais juste envie de... Oui, c'est... C'est vrai que c'est le... C'est une des choses fortes qu'amène Anne Consigny. Alors, sans doute, effectivement, pour d'autres femmes, ça se présente très différemment. Donc elle, elle le dit pour elle. Pour elle, ça s'est présenté comme ça et elle parle en son nom. Donc elle ne fait pas une généralité de ça. Et il me semble que quand elle dit « Mon corps avait envie de procréer. » Ensuite, elle dit « Oui, mais c'est un choix intellectuel. » C'est-à-dire que le désir, il n'est pas uniquement dans le corps. Donc elle se démarque quand même de ça. Mais elle dit... Moi, c'est la chose qui m'a le plus frappée. Elle dit « Mon corps voulait... » Enfin, « Je voulais autant que mon corps réclamait. » Bon, donc c'est une image parce que le corps, en lui-même, il ne veut rien. C'est plutôt une image dont elle parle de quelque chose qui pousse à... Qu'il a vraiment... Qu'il a... Comment dire ? Qu'il a metté en mouvement et comme une volonté, enfin un vouloir, quelque chose qui est même plus fort que le désir et qui jusqu'à un certain point est sans raison. Il me semble qu'elle parle de ça très très bien. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons pour être mère qu'on peut... qu'on peut réunir, on peut se les dire, on peut se les expliquer et puis ce dont elle parle, c'est ce qui en elle était plus fort qu'elle et au fond qui se présente un petit peu comme sans raison, qui est une volonté qui va soutenir le désir d'enfant et qui est quelque chose de très fort et elle en parle dans ses termes. Donc moi, il me semble que c'est une chose qu'elle dit très singulière. Vous l'avez entendu, c'est un témoignage vraiment très personnel. Donc en lui-même, il n'est ni vrai ni faux. il a l'authenticité de sa parole. Elle ne parle pas en général des autres femmes. Voilà. Moi, j'ai entendu ça comme ça, comme un point très... Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de Freud et donc je disais les préjugés qui avaient pesé sur Freud. Quand on le lit, il parle de ça puisqu'il était d'un temps où les femmes avaient peur, où la sexualité féminine était contaminée par la peur de tomber enceinte. Donc il a été très sensible à ça, la question de la peur. Et au fond, ce qu'il note d'une certaine façon en notant la peur, c'est que malgré la peur, malgré les risques liés à l'accouchement, le désir était là. Donc là aussi, quelque chose plus fort que tout. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut. de la peur. Je crois que c'est le témoignage de Mazarine Pinjot. Non, oui. D'abord, avant d'être mère, il y a le désir d'enfant qui arrive, parce que moi j'ai vraiment à un moment donné voulu avoir des enfants, alors que j'aimais pas du tout les enfants. Quand j'étais jeune, ça me saoulait, j'ai jamais fait de babysitting, s'il y avait un choix entre deux petits boulots, c'était certainement pas le babysitting. Les enfants étaient des ennemis, voire des dangers pour moi. Donc j'ai pas du tout eu, comme ça arrive, des jeunes filles qui s'attendrissent devant un petit enfant, moi ça m'est jamais arrivé. Et puis tout à coup, je sais pas, vers 26 ans, 27 ans, j'ai commencé à me rêver enceinte. Il y a eu quelque chose comme ça qui a changé et où je me suis vue mère et où c'est devenu une forme de nécessité absolue. Et donc voilà, ça a commencé à faire son chemin et puis j'ai décidé donc de faire un enfant. Et quand j'ai décidé d'en faire un, ça voulait dire d'en faire trois minimum, parce que je pouvais pas me voir avec un enfant unique. Moi je suis fille unique, j'ai toujours fantasmé d'avoir un frère, ne serait-ce que pour partager des choses lourdes, comme un secret par exemple. Et donc pour moi c'était évident qu'il fallait une famille nombreuse, des enfants, de la vie, des cris. Et puis surtout l'idée qu'ils soient forts ensemble, contre les parents, enfin que de toute façon ils forment une entité qui soit absolument solidaire pour le moindre truc qui arrive, ils soient ensemble. Donc voilà, j'ai eu une première grossesse qui s'est mal terminée parce que j'avais perdu les autres moments d'apercevoir, etc. Donc c'était un peu traumatique, j'ai fait un avortement thérapeutique. Donc voilà, ça c'était le premier enfant on peut dire d'une certaine manière, parce que c'était quand même, enfin voilà, c'était un enfant. Et puis c'est très difficile après ça, on n'en parle pas beaucoup de faire le deuil d'un enfant qui n'est pas né, enfin qui est né, mais qu'on n'a pas pu voir, enfin on nous propose toujours de voir, mais qui a un nom, mais qui n'a pas d'histoire. Et donc c'est quelque chose de compliqué parce que pour les autres ça n'existe pas, enfin c'est juste quelque chose de difficile physiquement, moralement, etc. Mais faire le deuil d'un fantasme en fait, et en même temps d'une réalité parce qu'on l'a porté dans son corps, c'est très très compliqué. Parce que voilà, parce qu'encore il n'a pas encore existé et en même temps il a totalement existé. Donc voilà, une fois passé ce moment de mélancolie, j'ai eu mon premier enfant qui est né. Et déjà la grossesse était particulière parce que, bon j'étais un peu angoissée quand même, du fait de la première expérience. À ce moment-là j'ai fait une sorte d'analyse juste pendant la grossesse pour accompagner en fait les angoisses qui pouvaient naître de mon corps qui n'était pas capable de donner la vie. Enfin il y avait quelque chose aussi où je me suis toujours dit, une fois que mon enfant naîtra ça ira, mais tant qu'il est dans mon ventre il est en danger. C'est un peu ma folie, mais je ne faisais pas confiance en mon corps quoi. Et en revanche il y avait en même temps une forme de jouissance absolue, c'est-à-dire que j'ai pris 30 kilos avec un bonheur total. J'étais grosse, j'étais contente, je mangeais, j'ai pris deux pointures dans les pieds, enfin j'étais énorme. Et c'était un moment en plus où je faisais de la promo de bouche cousue, donc j'allais sur tous les plateaux comme ça, mais énorme. Quand je regarde sur, enfin quand il y a des photos qui restent évidemment, et donc j'ai des joues, mais enfin je ne me reconnais pas quoi, je suis une bonbonne. Mais j'étais hyper contente d'être épanouie comme ça, que ça se voit en fait. Je pense qu'évidemment il y a un lien avec ma propre invisibilité pendant un certain nombre d'années, mais là il fallait que mon enfant soit, enfin voilà, qu'il existait visuellement même à travers mon corps. Et puis voilà, et puis donc j'ai eu mon petit garçon. L'accouchement ne s'est pas très bien passé, ça s'est terminé par une césarienne, ça a duré 15 heures, enfin bon, il sortait pas. Et donc j'étais épuisée mais je ne sais pas, folle de bonheur quoi. Il y avait un truc où tout à coup ça a comblé quelque chose. C'est, enfin je ne sais pas, on ne peut pas raconter ce que c'est quoi. Je pense que le fait d'avoir un garçon et donc un sexe opposé et donc une altérité biologique me permettait d'être une mère sans d'une angoisse et sans le fantasme de la fusion, de la maternité toute puissante, enfin sans cette angoisse-là de ma part. Et je pensais que ça, voilà, ça réglerait plein de choses. Et effectivement, je n'ai pas du tout, je n'ai jamais été angoissée une fois que j'ai eu mon fils. Enfin, angoissée, si, il y a toujours les angoisses que les mères ont, enfin on va quand même vérifier s'il dort bien, s'il respire, si, enfin voilà, il y a toutes ces angoisses-là qui existent. Mais je lui ai toujours fait assez confiance et ça a toujours été assez simple en réalité. Et voilà, donc j'étais totalement folle de mon fils, je le suis toujours, mais un truc, enfin qui m'a, moi ça m'a transformé la maternité. Ça m'a inscrit dans le monde, ça m'a inscrit dans ma propre filiation, ça a remis les choses à leur place. J'étais plus seulement une fille, enfin, j'étais une mère, tout à coup, j'appartenais à une lignée et pas seulement à un père. Enfin, pas une histoire qui commençait à partir de mon père. Et aussi, par rapport à ma mère, ça a beaucoup replacé les choses. Je suis devenue grand-mère, il y avait un tiers qui permettait d'avoir une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisée, moins fusionnelle, justement. Et donc ça a replacé tout, en fait, donc c'est pour ça que c'est formidable aussi. Et puis voilà, c'est quand même une expérience d'amour fou, enfin c'est inouï, quoi, c'est génial. Quand on n'a qu'un enfant, on peut, on l'emmène partout, on est trois. Donc il y a le couple avec son fils, son enfant, enfin en l'occurrence c'était un fils. On n'a pas changé radicalement de mode de vie, on pouvait l'amener partout, enfin avant qu'il rentre à l'école, il n'y avait pas de, enfin c'était facile, quoi. Ensuite, quand on a d'autres enfants, ce que je voulais, donc là après j'ai eu des filles et j'étais ravie d'avoir des filles, parce que là tout à coup, mon angoisse était levée, donc la porte était ouverte pour les filles. Et j'adore avoir des filles, je trouve que c'est génial aussi, enfin c'est formidable. Et il n'y avait plus du tout ce truc de projection, de l'angoisse, de rapport maternel à la fille, enfin bref. Et à partir du moment où on a deux et trois, c'est la vie de famille qui prend le pas sur la vie de couple. Ce n'est pas pareil que d'avoir un seul enfant. Et effectivement, moi j'ai l'impression que toute mon énergie libidinale est allée vers mes enfants. Enfin, j'ai une sorte de tropisme sur mes enfants qui, plus mon travail, enfin je n'ai pas arrêté de travailler, mais qui me prenait, je ne sais pas, tout mon être, quoi, enfin tout mon amour, tout. Et c'est vrai que le couple à ce moment-là s'oublie un petit peu. La séparation, c'est d'abord une décision. Et c'est comme la solitude, c'est rare les moments où on peut prendre des vraies décisions. Et prendre une décision, c'est prendre une décision pour soi, pas pour les autres. En l'occurrence, se séparer, on ne la prend pas pour les autres parce que justement, on a des enfants, donc c'est une décision qui, enfin qui n'est pas pour eux, même si c'est quand même pour eux. Parce que si on se sépare, c'est qu'on sait bien que ça ne fonctionne pas bien et que donc quelque part, ils vont aussi en souffrir. Mais néanmoins, c'est quand même pour soi, c'est-à-dire, c'est prendre en compte sa vie à soi. Le micro est ouvert. Alors, est-ce que Mazarine Pinjot vous inspire un peu plus ? Oui, moi j'étais assez frappée au début de l'interview où elle dit de suite, quand elle dit, j'ai eu envie d'avoir des enfants, pourtant je n'aimais pas les enfants. Et je trouve assez intéressant, c'est vraiment du côté d'avoir un enfant à elle ou une famille, puisque ce n'est pas qu'un enfant, elle dit vraiment un enfant, c'est du coup une famille. Mais oui, ce parallèle entre le fait d'avoir un enfant, ça ne va pas forcément dire aimer les enfants. Je trouve ça assez intéressant de parler de ce côté-là. Peut-être une autre réflexion ou une question ? Je reprends la parole. Ce qui m'a intéressée, c'est que justement quand elle parlait au début, moi j'avais une interrogation qui rejoignait ce que j'avais entendu précédemment, à savoir où est l'homme dans cette histoire. Et en fait, justement, quand elle développe ensuite, parce que j'entends bien que le désir de mère, il n'y a pas forcément monsieur à côté, mais effectivement quand elle prolonge son témoignage en parlant de séparation, je me disais qu'elle amenait quelque chose qui me semble plus courant aujourd'hui, à savoir une maternité assumée, peut-être au risque que le couple, que l'homme ne se retrouve pas dans cette fusion mère-enfant. Voilà, donc ça, ça m'a interpellée. J'aimerais bien que vous, peut-être vous développiez quelque chose de ce thème. Oui, c'est un point important, du coup, qui m'amène à préciser peut-être ce qui pourrait être entendu, justement, puisque j'ai insisté sur un désir plus fort que tout, ça ne veut pas dire que c'est un désir, comment dire, solitaire ou autistique, c'est un désir qui va prendre la voie de l'amour, la médiation de l'amour pour un partenaire, qu'il soit homme ou femme. Pour un partenaire, ce n'est pas du tout un désir autistique. Je voulais simplement insister sur la dimension de la force de ce désir. Ensuite, pour se réaliser, il emprunte la voie de l'amour pour un autre. Et l'enfant sera à la place de symboliser l'amour qu'on a pour un autre, effectivement. Donc, elle, justement, Mazarin Pinjot, elle parle de ça, c'est-à-dire que lorsque l'enfant paraît, arrive, c'est vrai que dans l'expression « lorsque l'enfant paraît » de Dolto, il y avait cette dimension-là, c'est que c'est toujours, même s'il est attendu, désiré, au moment où il arrive, au fond, on ne sait pas tout à fait les effets que ça va avoir et sur la mère et sur le couple. Parce qu'il va venir, c'est une personne nouvelle dans la famille, donc la famille, finalement, se recompose d'une certaine façon et de toute façon, ça a des effets dans le couple. Le fait, les vidéos sont tirées du blog que nous animons toute l'année avant ce colloque. et dans ce blog, on a créé une rubrique où on donne la parole à des hommes et ils parlent autour de « ma femme est devenue mère ». J'allais dire « ma mère est devenue femme », ce n'est pas du tout ça. « Ma femme est devenue mère », donc c'est très intéressant. Donc, si vous allez sur le blog, vous pourrez lire ces témoignages. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que ça change dans le couple qu'une femme devienne mère. Elle était la partenaire amoureuse, elle reste la partenaire amoureuse, mais elle se dédouble entre la mère et la femme. Et inévitablement, ça a des conséquences, pas forcément celles que dit Bazarine Pinjot. Dans son cas, ça a débouché sur une séparation parce que sans doute que l'arrivée de l'enfant met à jour, au fond, ce qui tenait le couple. Comme ça le fait bouger, d'une certaine façon, ça met à jour ce qui faisait les fondements du couple, sur quoi finalement il s'était entendu, aimé, rencontré. Inévitablement, l'arrivée de l'enfant fait bouger ça. Et donc, pas forcément pour une séparation, ça peut être au contraire dans le sens de, je ne sais pas, de renforcer un amour, de l'authentifier, de le fonder. Alors l'autre chose, peut-être pour reprendre la première question qui était posée, que j'ai trouvée très intéressante en effet dans ce qu'elle déploie, c'est le, vraiment, elle parle beaucoup de ça, la différence entre rêver ou fantasmer avoir un enfant, parce qu'elle dit au fond que c'est venu d'abord dans les rêves, et puis ensuite le réaliser dans, comment dire, dans son caractère concret. C'est-à-dire, c'est le distinguo entre être mère et exister comme mère. C'est-à-dire, elle dit bien, après quand l'enfant est là, c'est au vu et su de tout le monde. Ça, ça change radicalement la donne. C'est-à-dire que rêver, on peut toujours rêver ou on peut toujours imaginer que c'est notre vœu le plus cher. Mais quand il s'agit de le réaliser dans, oui, dans, je dis le concret pour, voilà, pour ne pas user d'un terme forcément philosophique et d'existence, bon, c'est autre chose. Et je trouve qu'elle, elle, elle dit bien ça. Moins dans le fait de porter dans son corps que le fait que l'enfant est là au vu et su de tout le monde et que du coup, ça, pour une femme, ça, comment dire, la maternité, ben, donne une autre place. Vraiment, elle parle de ça. Elle donne une place dans le monde, dans la série des générations, dans l'histoire. Voilà, c'est une transformation vraiment très importante. La deuxième chose que j'ai trouvée remarquable dans son témoignage, c'est ce qu'elle dit de que j'étais contente d'être grosse. Vraiment, alors ça, je trouve ça formidable parce que ça dit bien que, voilà, être mère, c'est un nouage subtil entre, donc, une idée, voilà, on veut être mère, quelque chose comme ça, ou un fantasme, ou un rêve, et puis, la façon dont ça va être intégré au corps. Voilà, là, en l'occurrence, c'est elle qui a apporté cet enfant. C'est une maternité, on va dire, classique si on compare à ce qui a lieu de nos jours. Et donc, voilà, on voit qu'il y a d'un côté le fantasme et puis le moment où, au fond, le fantasme va trouver à se loger dans le corps. D'une certaine façon, il y a un nouage subtil qui se fait et donc, elle intègre ça au point que la déformation du corps qui, pour une femme, être grosse, voilà, ne fait pas partie forcément de ce qu'elle souhaite. Sur le plan narcissique, ça peut être mal vécu par une femme. Là, au contraire, c'est sublimé, glorifié parce que ce qui compte, c'est la signification être mère. Donc, ça, c'est remarquable dans le témoignage. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit la force du sens, du symbolique qui prime sur l'image. C'est-à-dire, être grosse, elle s'en fiche, finalement, au contraire, elle veut que ça se voit. Donc, c'est très important parce que ça éclaire, par exemple, ce qui peut se passer à l'inverse quand il y a un déni de grossesse. J'en dis un mot parce que les médias, on parle beaucoup et qu'on dit beaucoup de bêtises autour de ça, notamment sur le fait que quand il y a une déni de grossesse et qu'une femme ne veut pas avoir d'enfant, c'est absolument pas ça. Mais par contre, ce dont témoignent, voilà, les femmes qui ont traversé ça, qui ont fait l'expérience de ça, c'est-à-dire de ne pas se rendre compte qu'elles sont enceintes, même jusqu'au terme de la grossesse, ça montre bien ça, qu'il y a eu à un moment donné, d'un côté l'idée d'être mère, elles savent ce que c'est qu'être mère, et puis de l'autre, le corps. Il y a une fracture qui fait que le nouage entre l'idée et le corps ne se fait pas. Et du coup, on a cette chose absolument étrange pour le sens commun que quand l'enfant arrive, il arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Alors, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours un côté événement, imprévu, toujours, il y a un côté annonciation, mais là, c'est poussé à l'extrême, c'est vraiment, comment dire, un réel absolu qui surgit, qu'on n'attendait pas. Donc, il montre bien que là, le nouage ne s'est pas fait, dans certains cas, il ne se fait pas. Donc, je trouvais très intéressant de montrer comment, justement, les déformations du corps, suivant la façon dont elles vont être intégrées au sens, à la symbolique de la maternité, au sentiment, au sentiment de l'amour, pour l'enfant, pour le partenaire, finalement, sont vécues différemment. Oui, allez-y, monsieur. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous venez juste de dire, ce qui m'interrogeait un petit peu, par rapport au fait d'éventuellement prendre 30 kilos, etc., pour une mère qui va sublimer, qui va vraiment montrer. Et donc, comme elle le dit, elle était vraiment dans cette énergie-là, etc. Et malgré tout, une prise de poids aussi importante est totalement contre-indiquée, c'est-à-dire que ça complique l'accouchement. Les médecins, j'imagine, pour avoir connu des amis qui ont pu aller à cet extrême-là, lui ont peut-être bien remonté les bretelles et lui ont peut-être mis en garde sur le fait. Est-ce que ça peut aussi interroger, finalement, un petit peu dans l'autre sens, ou quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire, effectivement, de sublimer sa grossesse en prenant une prise de poids qui, comme ça, montre qu'on est enceinte, etc. Mais est-ce qu'on peut aussi, peut-être, l'entendre du côté de... Je ne sais pas, d'un processus peut-être plus inconscient, ou je n'en sais rien, qui vient mettre comme ça, tout ça, quand même, un petit peu en équilibre et presque en danger, quoi. Enfin, voilà, c'est ma question. Ce que j'ai retenu aussi, enfin, en tout cas, qui m'a questionné, c'est quand elle met en avant, en fait, que son premier enfant, donc qui est un fils, quelque part, l'aurait un petit peu rassurée de créer, éventuellement, une relation fusionnelle. Et qu'après, elle se semblait un petit peu plus rassurée d'avoir eu des filles et que pour elle, du coup, c'était super bien d'avoir des filles. Voilà, donc, je trouvais intéressant aussi ce distinguo et qui questionne aussi dans le rapport mère-fils et mère-fille. Oui, alors, pour l'intervention de... Oui, effectivement, bon, la question de... une question en termes de santé que vous posez, après, l'inconscient de Madarine Pinjot, il y a qu'elle qui peut dire, voilà, qu'elle s'en savait. Bon, là, elle témoigne plutôt de comment elle a intégré ça à quelque chose qui était en phase avec une maternité glorieuse, enfin, voilà, d'intégrer ce qu'elle était en train de vivre à une image qu'elle a sublimée et qui n'était pas du tout en contradiction avec le narcissisme. Voilà. Et ensuite, oui, pour la deuxième question, effectivement, elle dit des choses très importantes sur le distinguo entre... Effectivement, ce n'est pas pareil en général, mais pour elle en particulier, donc, d'avoir une fille ou d'avoir un fils et donc, le fils comme un point de toute façon d'altérité, c'est-à-dire que là, il y a, au moins au niveau de l'image, il n'y a pas d'identification possible ou de fusion possible parce que, au moins au niveau de l'image du corps, voilà, il y a une altérité qui fait que Freud a pu dire comme ça, il le dit à un seul endroit, donc ça mérite d'être développé, mais enfin, peut-être que ça s'inscrit dans ce sens, il dit que, justement, la relation mère-fils peut être une relation je ne sais plus comment il dit ça, mais enfin, voilà, plus satisfaisante, en tout cas, pleinement satisfaisante, plus satisfaisante que la relation mère-fille du fait de, au moins, du côté, on est pareil au niveau de l'image, donc on est sur la même, le même axe au niveau de l'image, finalement, donne lieu d'emblée à une identification directe via l'image, voilà, du coup, on sait bien que quand on est exactement à la même place que l'autre, tout de suite, c'est l'agressivité, l'agressivité, la rivalité, je prends ta place, voilà, et donc, voilà, ça éclaire peut-être que entre les mères et les filles, voilà, c'est souvent, à l'occasion, ça peut être compliqué, ça peut être satisfaisant, mais ça peut être aussi des relations très passionnées. Il y a aussi un autre élément dans ce qu'elle dit qui est qu'elle se situe par rapport à sa propre histoire en disant, moi, en tant que fille, j'étais invisible et donc là, c'était une revanche à la maternité par rapport à son histoire. C'est aussi un élément important comme quoi le sens de la maternité peut échapper aussi au désir lui-même, enfin, un peu sous condition d'autre chose, quelquefois. oui, où le désir lui-même est fait de ça, c'est-à-dire le désir lui-même est fait y compris des choses qu'on ignore, il est fait de l'étoffe du désir, c'est ça, c'est de, au fond, d'être poussé à faire quelque chose sans savoir vraiment, véritablement, pourquoi on le fait. Donc, effectivement, l'an dernier, on avait réalisé une série de vidéos sur le traumatisme et donc, Mazarin Pinjot avait témoigné effectivement du côté avoir été soumise au silence, un impératif de silence absolu et elle rendait compte de ça, du traumatisme que ça avait été pour elle d'avoir à se taire et que ça avait déteint, y compris sur sa façon de parler, le choix de son métier, enfin, voilà, elle avait dit beaucoup de choses autour de ça. On est en trois. Le modèle de masculinité de ma famille ne me convenait absolument pas. Mon père et mes frères étaient d'abord très sportifs, très physiques, avec une forme d'impudeur, de brutalité qui ne me convenait pas du tout. Je n'avais aucune envie de ressembler à ça. Ça, c'était sûr et très tôt. Je m'en suis rendu compte très, très tôt, d'une manière même limite, d'une précocité limite alarmante. Je voulais connaître tous les mots et leurs significations et je les employais à bon escient dans la seconde, d'une manière très précoce. À un tel point qu'ils se sont inquiétés à un moment, qu'ils se sont demandé si j'étais surdoué ou pas. Ils m'ont emmené voir un psy, un pédopsy qui a été génial et qui a dit « foutez-lui la paix, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, son QI est normal. » Il a juste développé le langage comme d'autres développeraient autre chose. Foutez-lui la paix, il va très bien. Ça a été d'abord la première manifestation, ça a été d'abord le langage et puis ensuite ça a été l'attitude. Maintenant, oui, je suis pratiquement sûr qu'elle voulait une fille et en même temps comme elle m'a dit plus tard quand j'en ai parlé, elle m'a dit « pour ton petit frère, je voulais encore plus une fille parce que c'était mon quatrième et il va très bien. j'ai jamais joué la fille de ma mère. Je pense pas, j'ai joué... Il y a des moments où d'abord j'ai l'impression d'être beaucoup plus presque une copine une sorte de confidente mais parce que je la reconnais tellement et elle-même se reconnaît aussi. d'ailleurs, il y a des moments il y a encore maintenant au téléphone où elle me dit « écoute ma chérie, je t'embrasse parce que je dois y aller » et elle continue sans s'en rendre compte à m'appeler ma chérie. Non mais son inconscient à elle, ça c'est sûr qu'il y a un truc non mais ça c'est clair qu'il y a un dossier une de mes meilleures séances de psychanalyse ça a été la fois où j'ai rien dit et qu'à la fin je me suis levé en disant « je pense que c'est plutôt ma mère qui a besoin de faire une psychanalyse » non mais ça c'est sûr. Mais j'ai pris la brèche aussi. C'est aussi… j'ai joué, j'ai participé au malentendu bien, à fond. Je n'ai pas fait les choses à moitié. Maintenant moi je ne fais pas tellement la différence évidemment que je la fais mais en tant qu'acteur par exemple je ne fais pas tellement la différence. Si je dois jouer une femme ou un vétérinaire ou un avocat c'est… d'abord quel type de femme et il y a des femmes que je ne pourrais pas jouer. Enfin je ne fais pas tellement la différence dans le jeu. J-E-U Mon père est très peu présent dans mon film et il était encore moins dans la pièce d'ailleurs et volontairement mais d'ailleurs c'est très rare les moments où c'est dans le couple. Il n'y a que la scène du restaurant où il y a cette complicité que j'aime beaucoup d'ailleurs. mais là pour le coup que j'ose moins. Lucrèce c'est autre chose là il y a le couple. Mais on travaille avec Éric Ruff qui joue Don Alphonse où on l'a travaillé presque comme des danseurs. C'est-à-dire c'est presque un… on s'emboîte presque. Il y a un truc de… presque de… oui on danse alors avec les mots mais c'est comme de la danse. c'est rythmique c'est extrêmement rythmique et c'est vrai qu'on peut être collé on peut transpirer côte à côte il n'y a aucune gêne mais c'est un truc de troupe ça mais qui est assez rare à ce point-là. Et du coup il n'y a aucune ambiguïté dans ce couple-là. Aucune ambiguïté. On se dit même que c'est un couple qui a dû bien baiser à une époque. On sent que c'est fini depuis quelque temps mais on sent qu'ils ont dû bien baiser même. Enfin il y a un vrai couple. Bon c'est bizarre parce qu'en même temps Éric Ruff était mon prof moi quand j'avais 20 ans et c'est bizarre en même temps mais bon là c'est de la camaraderie de troupe. Mais c'est étonnant. Je suis plus animé d'ailleurs l'acte 2 qui est cet acte qui s'appelle le couple avec Don Alphonse donc avec Éric Ruff est un acte qui me je m'accroche souvent à ça pour tenir parce que je c'est un spectacle qui me en général j'ai souvent j'ai toujours le trac pour jouer mais c'est un trac c'est un trac où j'ai envie que ça commence alors que là c'est l'inverse c'est un trac où j'ai envie que ça soit fini j'ai envie que ça se termine et je m'accroche pour tenir la journée je m'accroche souvent à l'acte 2 à ce partenariat avec Éric Ruff à la reconnaissance que j'ai de son de son implication d'hétéro à 100% là de partenaires absolument avec je m'accroche beaucoup à ça pour tenir dans la journée en me disant bon ça ça ira ça ça ira le reste c'est un cauchemar mais ça ça ira mais voilà c'est marrant alors que ma mère il n'y a jamais de cauchemar il n'y a jamais de cauchemar la jouer n'est jamais un problème n'est jamais un fardeau n'est jamais mais c'est toujours plutôt léger d'ailleurs ça m'amuse elle m'a toujours amusé donc elle me fait rire profondément je sais par quoi ça passe elle me la fait rire elle me touche c'est lié d'ailleurs mais elle me touche beaucoup et mais souvent d'ailleurs les choses d'esprit sont rattachées à des enfin d'esprit ou de sont rattachées à des membres de ma famille ou très souvent j'ai par exemple ce rapport avec Proust pour moi c'est absolument ma grand-mère je la reconnais je vois très bien quel esprit c'est je sais exactement comment ces gens bougent ne serait-ce que grâce à elle c'est une histoire de transmission on est là pour ça Guillaume Galienne génial comme comme toujours alors qu'il a il interroge l'être-mère depuis comme comédien presque alors est-ce qu'il a est-ce qu'il vous a touché surpris agacé moi c'est peut-être ce point-là qui m'a justement surpris il questionne l'être-mère et y compris sa relation à sa mère comme comédien beaucoup j'ai trouvé oui le point que j'ai trouvé que je trouve très intéressant il dit beaucoup de choses qui pourraient être relevées développées mais comme il parle de sa mère je trouve que c'est vraiment il insiste beaucoup là-dessus il dit bien que au fond elle a été ce qu'elle a été et que par rapport à ça lui enfin il le dit d'emblée au début de la vidéo il dit les modèles donc au fond ceux qui ont été ses parents donc les modèles au sens de voilà c'est les supports pour s'identifier au fond c'est les premières personnes auxquelles on s'identifie les parents parce que parce que ce sont ceux d'ailleurs il le dit très bien ce sont ceux qui nous apprennent à parler et la façon même dont le langage émerge voilà nous vient de là donc il parle bien vraiment de l'émergence du langage et de la façon d'être il y a les mots et puis il y a aussi la façon d'être le caractère et donc il dit ça ne m'a pas convenu c'est à dire qu'au fond il y a ce qu'ont été ses parents et puis il y a la petite marge de manœuvre très importante essentielle même qui est la sienne et de la même façon il conclut là dessus sa mère elle a été ce qu'elle a été au fond lui son option par rapport à elle c'est d'en rire donc ça c'est vraiment sa position c'est vraiment d'en rire et de considérer que ça ça le fait rire plutôt que d'en faire un drame il en a fait une comédie donc ça je trouve que c'est disons c'est voilà c'est l'apport essentiel de son témoignage parce qu'on a l'idée tout un chacun même en dehors de la psychanalyse on a toujours l'idée qu'on est le fruit de ses parents le fruit de l'éducation de ses parents et que donc il y a une espèce de continuité sur plusieurs générations qui fait qu'on est ce qu'on est certes il y a une continuité il y a une transmission des modèles comme il dit des supports d'identification mais il y a un point où voilà on assume ou pas ces identifications de fin et tout il y a un point Sous-titrage ST' 501 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 Oui, c'est vrai, elles présentent ça comme inverti, c'est-à-dire au fond le fait de, comment dire, d'attendre un enfant dans un certain monde. c'est à dire avec le monde qu'on va lui proposer c'est pas simplement le monde dans son objectité l'univers qu'on va lui proposer alors elle présente ça comme un vertige et en même temps c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un enfant quand il arrive au monde justement il arrive dans un monde qui est déjà dessiné par ses parents c'est à dire que les parents là sont un peu les passeurs de ce monde c'est à dire il lui propose d'arriver il attend dans un monde qui a déjà des couleurs si c'était un monde sans couleurs absolument comment dire, anonyme l'enfant ne peut pas se situer donc à la fois effectivement le désir des parents peut être vécu comme quelque chose de pesant voilà on se sent effectivement aliéné à l'autre dépendant comme elle le dit et en même temps c'est ça qui fait le désir c'est le fait qu'on est dans un rapport à l'autre qui nous a attendu avec des choses très précises qu'il a imaginé et dans quoi on peut se situer et que dans les cas extrêmes où justement il n'y a pas ce monde qui est dessiné au fond on a un vide justement à la place de l'attente donc là c'est beaucoup plus compliqué voire tragique oui allez-y merci 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 Merci. Oui, pas personnellement, mais effectivement, il y a des collègues qui ont rédigé des articles à partir des rencontres qu'elles ont faites dans des services de l'adoption, par exemple. Donc, il me semble que ce qu'on peut répondre à ça, c'est que là aussi, il n'y a pas de catégorie des mères adoptantes. Pas plus qu'il y a de catégorie des mères qui auraient enfanté par les voies dites naturelles et que là aussi, au fond, ça témoigne de la même chose. C'est que même si l'attente est sur plusieurs années, il y a une endurance qui fait que le désir est toujours là, malgré les épreuves que ça constitue. Voilà, c'est très présent. Et d'autre part, il me semble que l'action que vous soulevez amène un autre point, c'est que même dans le cas des voies dites naturelles, il y a un moment où, au fond, entre la mère et l'enfant, c'est une rencontre. Alors, il y a, pour que l'enfant devienne son enfant, au fond, il y a une adoption dans tous les cas. Parce que le lien n'est pas inscrit dans la nature, justement, il est inscrit symboliquement. C'est vraiment un lien de reconnaissance, de déclaration, tu es ma fille, tu es mon fils, c'est un fait de déclaration avant tout. Personne ne se souvient avoir été dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas ça qui a fait le lien à la mère. Donc, il y a dans tous les cas une adoption. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou une dernière question ? Bon, dans ce cas, on va s'arrêter là. Et donner l'adresse du blog, bien entendu, c'est êtremère.fr. On trouvera facilement aussi en tapant sur Google êtremère.fr. Merci à tous et remercier encore l'équipe qui s'est activée autour de nous pour leur accueil chaleureux. Merci, bonne soirée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501